Lorsque l'embarcation chavire, l'élève s'en extrait après avoir ôté sa jupe. Il retourne son embarcation pour la remettre à l'endroit, place sa pagaie à l'intérieur pour libérer une main, attrape son kayak par la bosse arrière pour pouvoir nager de manière aérodynamique. Dans l'eau, il doit en permanence être en position de sécurité, c'est-à-dire sur le dos, le plus à l'horizontale possible, et les pieds vers l'aval. En aucun cas, il ne doit prendre appui au fond de l'eau, au milieu du courant. Le dessalage est un passage incontournable dans l'apprentissage du canoëtayak. Le dessalage s'apprend. Pour récupérer un élève qui nage au milieu d'une rivière, il faut s'approcher doucement de lui en lui présentant la pointe arrière de son bateau. L'élève se hisse sur l'arrière du bateau et tient le pagailleur par la taille. Ce dernier peut alors le ramener au bord. Après s'être rassuré que l'élève soit en sécurité, il faut s'occuper de son matériel. Pour récupérer un kayak, il faut le retourner rapidement pour éviter qu'il ne se remplisse d'eau et réussir, en le poussant, avec la main ou avec le bateau, à le faire rejoindre la berge. Pour l'appagaie, on peut la transporter ou la lancer vers la berge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501